bonjour à tous je suis aujourd'hui sur le site de la tourbière d'Eurtoville dans des conditions de lumière qui devrait s'avérer bien sympathique donc là c'est une totale découverte pour moi pour ce lieu et donc je vous propose de partir à la découverte photographique de cet espace naturel allez c'est parti je me suis arrêté ici parce que dans cette scène ce qui m'intéresse il y a plusieurs choses qui m'intéressent il y a déjà ce reflet là dans l'eau très calme la brume qui court au ras de l'eau et cet arbre mort là qui vient apporter une petite touche claire dans la partie sombre de la végétation donc je pense qu'il ya quelque chose de sympa à faire ici en terme de photos là le soleil est levé mais il a encore caché un petit peu par par la brume je pense que ça va se lever tout à l'heure on va avoir vraiment des conditions de lumière qui vont être très sympa aujourd'hui alors je vous montre ma composition donc l'idée comme je vous le disais c'est d'aller jouer avec les reflets sur l'étang d'avoir la végétation il ya la brume qui arrive là qui devient de plus en plus épaisse d'avoir donc le reflet sur l'étang la brume ici autour des arbres et cet arbre qui ressort beaucoup plus clair sur le fond en ce qui concerne mes réglages je suis à f9 iso 100 au sixième de seconde absolument pas devant iso 100 j'ai décalé légèrement mon exposition vers la gauche pour éviter d'aller cramer le ciel j'ai fait le point ici et je fais une image je vais que j'ai installé également un filtre polarisant on va regarder ce que ça donne je vais vérifier la mise au point déjà voir si l'arbre est bien net avec la brume ça donne vraiment une atmosphère super sympa au niveau de la netteté je suis bien au niveau de l'image en elle-même donc on voit bien le côté brumeux les reflets l'arbre mort ici puis le reste un petit peu de de l'étang là ça commence à se couvrir pas mal en termes de brume mais ça devrait être sympa dans pas longtemps je pense ça je vous fais voir un petit peu comment les conditions viennent juste de changer en quelques instants là c'est très très brumeux allez pardon voilà ça va être mieux comme ça donc je vous refais voir j'ai oublié un petit réglage donc vous voyez en quelques quelques minutes le l'étang c'est entièrement recouvert de brume quand le soleil va venir pointer le bout de son nez là dessus ça va être superbe allez je vous montre la photo qu'on vient de prendre alors je ne pouvais pas venir sur un lieu pareil avec cet étang immense sans faire un petit panorama donc je me suis installé ici je suis mis en mode portrait j'essaie de faire en sorte que mon image reste de niveau pendant tout le temps où je vais tourner mon appareil en ce qui concerne un réglage à cette fois ci je me suis mis en mode manuel façon à ce que l'exposition ne change pas pendant toute la durée de la de la séquence et donc je suis à effond je suis au dixième iso 100 et j'ai un historème relativement bien équilibré normalement pas de pas d'écrétage dans les hautes lumières ni de ton sombre boucher ce que je fais c'est que je cadre toujours un petit peu plus large lorsque je fais un panorama c'est pour ça que je crois que je suis à 24 mm je sais que l'image sera légèrement rognée en haut et en bas c'est pour ça que je cadre un peu plus large et je vais faire une première photo ici et comme d'habitude à chaque fois que je fais des séries d'images je commence par prendre ma main en photo je vais me placer différemment parce que je suis sur un ponton là j'avais le dos pile sur l'eau et c'était pas l'idéal voilà donc je fais une première image avec ma main et puis je vais pouvoir commencer mes séries de photos alors j'ai déjà fait une première série il ya quelques quelques instants parce que j'ai voulu profiter de d'une courte apparition du soleil cette fois ci j'ai été suffisamment réactif pour avoir le temps de faire mon panorama avec de la lumière là le soleil c'est un petit peu caché mais ça reste néanmoins intéressant parce que ça va être une atmosphère différente et ensuite je viendrai comparer les deux photos au moment du développement je pivote mon appareil vers la droite et je fais toujours en sorte de conserver entre 30 et 50 % de l'image précédente ce qui facilitera l'assemblage du panorama je décale mon appareil et je continue ma série de prises de vue de cette façon je continue à décaler voilà alors ce coin là que je découvre aujourd'hui je pense que je vais y retourner parce que c'est vraiment un super lieu je suis sûr que là en automne ça va être magnifique c'est vraiment chouette que ce coin a été aménagé ouvert au public ça c'est vraiment une super initiative et là j'ai pas encore tout découvert je suis juste à l'entrée du lieu après on va prendre on va prendre un petit chemin qui va nous emmener un petit peu un petit peu dans un bois je crois on va essayer de continuer à partir de partir à la découverte de cette tourbière je continue à faire pivoter mon appareil et je vais m'arrêter ici pour la dernière vue et pour finir cette dernière vue je vais compléter avec une photo de ma main pour dire si je trouve mon déclencheur c'est malin ça voilà pour dire c'est la dernière photo de la séquence bon ben on regarde ce que ça donne je suis un peu de Sous-titrage ST' 501 Alors cela fait déjà plusieurs minutes que je suis posté à cet endroit là et j'ai déjà eu l'occasion d'observer plusieurs oiseaux de ce que j'ai pu reconnaître parce que je ne suis pas non plus un grand spécialiste donc j'ai vu passer un héron et il y a des martins pêcheurs aussi qui traînent dans les parages j'ai essayé d'en filmer tout à l'heure pour l'instant je ne sais pas ce que ça donne je ne pouvais pas venir dans un endroit comme celui-ci sans sortir le 100-400 je n'ai pas du tout un spécialiste en photo animalière encore moins d'oiseaux mais là c'est l'occasion aussi de faire des photos de paysages avec des oiseaux, des animaux à l'intérieur, des oiseaux pour changer je raconte à peu n'importe quoi non ? alors on va aller droit au but si vous pouvez voir là-bas il y a un petit îlot et il y a des oiseaux qui sont dessus les petites taches blanches donc je suis au 100-400 je suis à 400 mm on va vous dire que voilà un cormoron là qui vient de passer donc le petit îlot là avec cette petite tache blanche donc je fais le point ici je suis à F13 au 13ème ISO 100 et puis derrière on a la forêt on a la brume là qui a l'air de vouloir descendre dans la forêt alors je vais faire tout de suite une première photo parce que j'ai eu un de vous montrer alors je suis de retour sur le bord de l'étang et je me suis arrêté ici pour faire une image simple mais qui pourrait s'avérer sympathique l'idée ici c'est de profiter des trois couches de végétation dans le paysage on va voir un premier plan, un plan moyen, un arrière plan ce que je vais faire c'est vous montrer ça sur l'écran de l'appareil photo alors ce qu'il faut noter c'est que lorsque je filme je suis sur un rapport 16 neuvième alors que quand je prends des photos je suis en rapport 3 par 2 ça change un tout petit peu ma composition ce que je voudrais faire voir dans cette image c'est justement ces trois plans on va avoir l'eau ici on va avoir un premier plan ici un plan moyen ici et un arrière plan ici donc c'est vraiment ça que j'ai cherché dans cette scène avoir ces trois couches j'ai fait le point ici si je me souviens bien des réglages je suis AF11 ISO100 par contre je n'ai plus la vitesse en tête donc une scène relativement simple que je vais prendre en photo maintenant et je vais repasser donc en mode photo voilà au niveau de la vitesse je suis au 30ème je suis un peu perturbé parce que c'est une des bêtes le bas qui est en train de neiger c'est pour ça que je regarde tout le temps là bas donc je me suis posé comme ça donc le 30ème ISO100 effondre un retardateur de 2 secondes j'aurais aimé aussi un petit peu plus de lumière directe mais malheureusement là le temps c'est un petit peu plus couvert s'il y avait eu un peu plus de brume ça aurait été sympa aussi ça aurait découpé un petit peu mieux ma scène néanmoins je pense que ça peut être une photo intéressante et bien regarde ça comment attention ça va c'est rien au Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501